... Pareil, Carlos Ghosn ! Là, on est autre sphère. Pareil. Président de PDG de Renault-Nissan, vous vous rappelez. Il y a du nouveau, d'ailleurs, sur Carlos Ghosn. Alors, le nouveau, et ça, c'est très français. Je ne vais pas prendre la défense de Carlos Ghosn, mais souvenez-vous, quand même. Le mec se fait arrêter au Japon. Fionfrier, pof, il atterrit. Et les flics bloquent les humots. Et les Japonais... OUI, 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 OUI ! Le Japonais est un peu psycho-régié. Une scène comme ça en France, c'est tout cinéra qu'on la voit. Bien. Et alors, pendant des mois et des mois, le gouvernement français, l'État français, Renault, prend la défense de Carlos Ghosn. Souvenez-vous, présomption d'innocence, on ne court rien de rien, on ne sait rien, le protège... Au courant, on n'a rien, le ministre de l'Économie, la vie, blablabla, 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 blablabla. Au courant, on n'a rien. Là-bas, les Japonais, hein, psychorigides, accumulent les preuves, hein. Ils commencent à faire une tour de 200-300 mètres de haut, comme ça, et nous, présomption d'innocence, hein. Voilà, parce que les preuves fassaient pas la frontière, comme le nuage de Retiernobyl. Et, à un moment donné, quand même, on force de constater que le mec va au tribunal, il est en vent zonzon, euh... Et, bon, là, il est quand même un petit peu moins présomptionné d'innocence. Voilà. Il est, maintenant, c'est un homme à terre. Il est sec. Vous avez vu sa tête, là, il est cuit. Il est cuit. Et, c'est le moment que les Français, mais ça, c'est une tradition française, choisissent pour... Alors, Renaud est en train de lui faire un procès, et l'État français lui a collé un contrôle fiscal au cul, lui réclame déjà 11 millions d'euros. Qui doit certainement trouver le problème, mais c'est ce réflexe français. Attendre que le mec soit à terre, comme ça, pour arriver comme ça, « Mais disons, salons ! » Hein ? « Oh, putain, le magouilleur ! » Hein ? C'est la tradition 40. Voilà, c'est très français, ça. Bon, écoute, ça, c'est pareil. Le truc... Bon, le mec était bien des thunes, hein. Et... Dans la recherche, moi, de comprendre l'être humain, là, par exemple, c'est... Renaud lui fait un conseil parce qu'il a fait payer le mariage de sa fille par Renaud via un truc de mécéla à foire. Bon. Mais... Le truc, c'est de se dire... Le mec marie sa fille. Ça peut arriver à tout le monde. À Versailles. C'est moins courant. Rires. Et là, la première réaction du mec, se dire, « Comment je vais faire pour rien payer ? » C'est dingue, hein. C'est dingue, hein. Et maintenant, vous avez vu, le nouveauté, il est en résidence surveillée à... Au Japon. À Tokyo. Il y a une caméra partout, dans toutes les pièces, les chiottes aussi. Il peut pas voir sa femme. Voilà. En période de chaleur, c'est plus sûr. Et alors, dès qu'il va faire ses courses, il sort de chez lui, il est suivi, pisté. Et là-bas, je peux vous dire, ça rigole pas, hein. T'as intérêt à aller à la boulangerie directement. Parce que derrière, là, « Joyeux ! Joyeux ! Joyeux ! » Le mec sait où tu vas. Tu vas pas à la boulangerie directement, tu regardes une vitrine, « Joyeux ! Joyeux ! Joyeux ! Joyeux ! » Et vous avez vu, il y a une tenue vestimentaire, il y a des côtes là-bas. Ça rigole pas non plus, hein. Chemise pourrie, pantalon hyper classique, ficelle pour faire la ceinture, et des claquettes. Imagine qu'il croise un des invités qu'il y avait au mariage de sa fille à Versailles. « Charloz ! » « Ou balmasqué, ohé, ohé ! » Et ce qu'il faut savoir, là-bas, c'est que, le procès aura lieu début 2021. Ouais, ouais, ouais. Moi, je pense qu'il est un tiers à racheter des claquettes.